bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga si c'est votre premier épisode sachez qu'ici je pitche un manga puis je vous explique pourquoi je pense que c'est une lecture indispensable en une minute chrono et aujourd'hui on part pour les tréfonds de l'horreur avec un manga aussi attirant que terrifiant le captivant Tomie de Junji Ito traduction de Anaïs Cochelin et édition chez Mangetsu Tomie est le mâle incarné reconnaissable entre mille grâce à ses longs cheveux et son grain de beauté sous l'oeil gauche elle attise les passions chez tous les hommes qui croisent son regard ses victimes déchirés entre amour et folie sombre peu à peu jusqu'à commettre l'indicible et l'assassiné dans d'atroces circonstances mais le monde ne pourra jamais se débarrasser de Tomie mais pire son pouvoir s'accroît inexorablement à chacune de ses renaissances alors pourquoi Tomie de Junji Ito est-il une lecture indispensable pour votre mangathèque j'ai une minute pour vous l'expliquer et c'est parti premier manga de Junji Ito Tomie est un chef d'oeuvre dans la plus pure tradition du manga d'horreur à travers l'énigmatique Tomie le mangaka s'essaye à la figure de la femme fatale proposant une série de scénettes aussi hypnotique que dérangeante dans cette oeuvre qui commence en 1986 on retrouve tous les éléments de son genre de son obsession pour les obsessions à son rapport aux corps humains aux déformations sa capacité unique à dessiner l'étrange et à tisser une ambiance dérangeante avec de simples regards en coin on retrouve tout vous dis-je visuellement c'est aussi élégant qu'élaboré le dessin de Ito convient admirablement à ses récits et son découpage parvient toujours à poser un rythme bien particulier qui lui permet de faire monter le suspense jusqu'au dénouement atroce inéluctable jouant aussi bien sur les aplats de noir que sur les trames au gré de ses besoins l'ancien prothésiste dentaire démontre sa maestria avec une efficacité inégalée Tomie ne supporte pas la comparaison et va être la seule et bien vous savez quoi je vous conseille évidemment toute l'oeuvre de Ito mais si vous ne deviez en lire qu'un seul ce serait celui là Tomie est le premier manga de Junji Ito et le maître de l'horreur l'a créé dans une période de sa vie où il souffrait d'anxiété sociale et d'une certaine peur des femmes mais il a également avoué dans un entretien récent avec son éditeur français qu'il s'était probablement également inspiré du personnage de Kyoko Otonashi dont je vous ai déjà parlé puisqu'il s'agit de la gérante de la maison Ikoku dans le manga du même nom signé Rumiko Takahashi une minute pour un manga c'est bon pour cette fois j'espère que je vous ai convaincu de lire Tomie si vous avez trouvé la vidéo intéressante faites en profiter vos amis en la partageant vous pouvez aussi la liker poster un commentaire vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent en principe tous les dimanches ou bien même me retrouver tous les lundis à 21h sur twitch pour débriefer l'actu manga et débattre dans l'émission le point hebdo vous pouvez me retrouver sur facebook twitter discord les liens sont dans la description en tout cas portez vous bien prenez soin de vous et surtout lisez plein de manga bye